Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'application. Je vous rappelle, si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit lien qui est ici. Voilà, aujourd'hui, deux applications intéressantes. Je vous retrouve juste après le générique. On commence tout de suite avec la première application. C'est une application qui va vous permettre de gérer votre curseur et de pouvoir le bouger de façon plus précise. Ça s'appelle Curseur Control. Vous avez une version gratuite qui va vous permettre de gérer le curseur sur 8 applications. Et si vous l'achetez, vous n'aurez pas de limitation en termes de nombre d'applis. Du coup, vous allez donc choisir vos applications. Donc, les premières, ce sont celles que vous avez installées. Et ensuite, vous avez donc les applications système. Donc là, j'ai choisi par exemple WhatsApp et les textos. Donc, on va aller voir tout de suite ce que ça va donner. On se retrouve dans l'application texto. Donc voilà, vous écrivez votre message. Et le principe de cette application qui s'appelle Curseur Control, c'est de pouvoir bouger votre curseur grâce aux touches de volume. Donc, vous voyez, là, je descends. Donc, je navigue vers la gauche. Et si je suis sur le volume haut, à ce moment-là, je navigue vers la droite. On se retrouve dans WhatsApp. Donc, je vous montre effectivement qu'on peut faire la même chose. Donc, pareil, vous écrivez votre message. Et là, donc, avec les touches volume, vous allez pouvoir bouger à droite et à gauche. Donc, ce qui permet de gérer plus facilement son curseur. Parce que c'est vrai que des fois, ce n'est pas très facile avec le doigt. On ne voit pas très bien ce qu'on fait. On appuie dessus. Et ce n'est pas très précis. Donc là, avec les boutons, ce sera beaucoup plus simple. Deuxième application que je voulais vous présenter aujourd'hui. S'il s'agit de gigantes icônes. Donc, ça permet de gérer la taille de vos icônes sur votre bureau. Donc, vous allez aller dans Widget. Vous allez choisir gigantes icônes ici. Voilà. Et là, vous allez pouvoir choisir l'application que vous voulez mettre sur votre bureau. Et à ce moment-là, pouvoir changer la taille de son icône. Par exemple, on va prendre, allez, CamScanner. Donc, voilà. Vous avez un icône qui est beaucoup, beaucoup plus grand. Et là, vous allez pouvoir le gérer si vous le voulez beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit. Donc, voilà. Ce qui permet de, à nouveau, de ranger votre bureau comme vous le souhaitez. Petite fonction sympa. Et là, vous allez pouvoir aussi changer l'image de cette icône. Puisque vous avez dans la barre de notification cette alternative. Donc, vous cliquez ici. Et à ce moment-là, vous pourrez changer l'image. Donc là, je vais prendre n'importe quelle image. Je vais prendre celle-ci. Et donc, voilà. Donc, vous avez votre icône qui s'est changé. Qui a changé complètement d'apparence. Et si vous cliquez dessus, donc, vous tombez effectivement sur CamScanner. On va arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ce sera utile pour vous. Donc, deux petites applications qui facilitent l'utilisation de votre appareil Android. Et puis aussi, une application un petit peu gadget pour améliorer un peu l'aspect de votre téléphone. Voilà. Je vous encourage à vous abonner. On fait des vidéos d'applications et de matériel. Sans oublier que de temps en temps, on fera des petits concours avec des lots sympas à gagner. Je vous dis à bientôt. Ciao.